et salut les rêveurs donc déjà merci beaucoup d'être présent pour ce quatrième épisode des rêves de balou alors pour cet épisode comme convenu sonia barbeau est notre invitée donc championne de france de rallye routier participé aux gs trophy maman accompli graphiste enfin bref une personne qui ne manque pas d'activité ce que je vous propose c'est plutôt que découvrir un résumé de la deuxième partie c'est de découvrir un peu sa personnalité grâce à cette première petite vidéo vous verrez qu'il ya de quoi faire et surtout à nous emmener au lac du salagou donc je pense sincèrement que le secteur devrait vous plaire alors je vous dis à tout à l'heure allez bonjour à tous alors comme convenu je vous présente sonia bonjour sonia en fait comme je vous l'avais prévenu dans la dernière vidéo elle fait partie de ce milieu de championne de france elle vous l'expliquera mieux tout à l'heure mais déjà donc merci de participer à l'émission merci de m'avoir invité en tout cas en plus ça prend du temps pour moi je peux vous dire c'est speed aujourd'hui enfin pourquoi tu as accepté pardonne-moi de participer aux rêves de balou alors parce qu'en fait j'aime bien ton concept ça me fait énormément le fait de partager le patrimoine avec une personnalité ou plus ou moins et puis on se connaît donc j'ai trouvé ça fun de pouvoir partager encore un peu d'aventure ensemble quoi alors donc explique moi un petit peu comment tu es arrivé dans le milieu de la moto à la base mais en fait si tu veux mes parents sont pas motards du tout donc j'ai toujours aimé la moto regarder la moto à la télé donc à 10 ans je faisais du cheval aussi donc mon père m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire pour mes 11 ans et je lui ai dit écoute un cheval ou une moto c'est comme ça voilà tu vois normal sauf que chaque fois chaque année j'avais des miniatures tu vois donc je m'attendais pas à plus et en fait pour mes 11 ans le 10 février mon père me dit je t'ai acheté ce que tu veux et j'ai dit comment ça un cheval il me dit ben non je fais une moto donc c'est parti de là en fait d'accord mon père en fait avait un ami qui était assez aisée son fils faisant que des bêtises à l'école il a dit écoute tu as la moto ta fille elle voulait pas une moto tiens donc c'est parti c'est parti de là donc il m'a appris à passer les vitesses comment faire très bon mécano donc il a toujours bien bricolé mais pas plus que ça et c'est parti de là en fait il m'a appris à faire de la moto un peu pas loin d'ici en fait il ya à peu près 25 kilomètres quoi d'accord et voilà ça m'a bien plu et puis à partir de là je pense que ça a été une passion et un besoin en fait ouais c'est devenu vraiment un besoin c'était quoi comme modèle c'était un 49 9 malaguti que j'ai toujours finalement parce que je voulais le béni et j'ai dit hors de question que tu me la mettes à la poubelle donc je l'ai mis dans un coin pour faire une restauration j'aurai un peu de temps ouais là le temps c'est autre chose elle le fera elle le mettra dans son salon un jour j'en suis sûr c'est ça donc aujourd'hui tu es maire de famille exact tu as une vie active on va dire que c'est pas le rythme de vie qui te manque tu as quoi comme challenge un petit peu sur cette nouvelle année et bien sur cette nouvelle année malgré le co vide qui nous a quand même bien entamé en fait niveau compétition on a quand même le dernier rallye de la saison donc c'est le rallye des charentes en octobre donc ça va en fait jouer un peu tout là dessus parce qu'ils ont décidé de garder en fait le championnat de france et de jouer le titre sur sur ce seul rallye voilà donc vu qu'en fait la saison elle a été raccourci ça m'a permis d'aller faire d'autres choses un peu en off parce que j'aime beaucoup j'ai été né et donc je suis allé à encadrer des des groupes avec à souris trail et là je vais au désert des bars de nas avec l'équipe ténéré spirit donc ça va être très sympa quoi voilà comment tu arrives à gérer un petit peu ce planning parce que quand on est d'un point de vue extérieur on se demande comment tu fais c'est super compliqué faut dire que je suis quand même bien encadré heureusement que j'ai martial avec moi et ma belle famille et ma mère parce que sans eux rien n'est possible donc donc voilà mais souvent on me garde le petit où j'essaie de m'organiser pour le boulot aussi parce que j'ai forcément je suis graphiste donc j'ai aussi ça en priorité parce que ça me fait vivre quand les compétitions gagnent rien par des coupes en chocolat et voilà donc d'écoute c'est compliqué mais ça se gère bon pour parce que les gens ne te connaissent pas forcément moi je connais ton environnement donc forcément quand il y a l'idée commerciale c'est son conjoint pardon quand elle parle de championnat de france et championnat de france de rallye routier alors justement tu as fait de la piste tu as eu la chance de participer au gs trophy tu as été deux fois championne de france rallye routier solo une fois en duo c'est ça alors non en duo j'ai pas du tout fait le championnat complet en duo en fait ça s'est passé l'an dernier parce que l'an dernier je me suis concentrée sur la piste ouais ça c'est quelque chose que j'aimais bien et j'ai fait une saison complète en ultimate cup d'accord et en parallèle en fait on est parti sur un délire en fait avec une copine à moi on s'est dit allez on va faire un voire deux si on a le budget rallye en duo sur la saison donc on a préparé sa moto et on s'est fait on a gagné deux fois la catégorie duo sur les deux rallyes qu'on a fait mais on a vraiment bien rigolé quoi on n'était pas parti dans l'esprit gagner compétition c'était vraiment l'esprit de partage donc on a enregistré des vidéos mémorables après on vous mettra le lien sur youtube si ça vous intéresse il y a vraiment de quoi faire mais ouais c'était vraiment que du fun et en fait j'aime partager ça en fait j'aime j'aime montrer voilà qu'on peut faire de la compétition sans être stressé et en se régalant en allant essayer de pousser plus loin toujours pour se dépasser quoi se dépasser mais en sécurité donc le partage c'est vrai que c'est une notion qui fait partie de ta vie elle prend toujours du temps pour les gens j'en fais partie donc je peux vous le dire j'ai eu cette chance là du moins quand elle avait un peu un rythme un peu moins soutenu qu'aujourd'hui la moto c'est avant tout quoi pour toi la moto en fait c'est un besoin ça m'aide vraiment à surmonter les aléas de la vie donc j'en ai besoin et ça m'évite en fait d'aller dépenser des sous chez un psy a tout simplement alors donc ok c'est vraiment un échappatoire d'une certaine manière c'est ça quand tu vas pas bien tu prends la moto tu vas faire un tour tu te ressources tu viens faire un petit tour dans un endroit aussi beau que celui ci et du coup ça va mieux après tu travailles exactement dans quoi tu m'as tu m'as parlé de graphiste tout à l'heure c'est quoi sa mission exact sa mission sa mission en fait c'est pour les jeunes entrepreneurs en particulier c'est quelque chose que je préfère c'est partir de zéro faire de la création graphique donc du logo donc je vais aller faire des recherches graphiques sur sa zone de champ indice en fait d'accord je vais voir dans quel axe on part ce qu'il veut en fait promouvoir etc pour lui faire un logo à son effigie quoi après on part sur sur les cartes de visite sur la création de flyers sur les mascottes à la charte graphique complète en fait voilà tout ça après je fais des déclinaisons tee shirt flocage tee shirt objets pub voilà mais la base ce qui me plaît c'est de la création graphique c'est de la recherche graphique et tout ça et tes partenaires aujourd'hui en du moins des personnes avec qui tu travaille le plus c'est plutôt des personnes de la région c'est des personnes d'extérieur alors j'essaye au plus de faire travailler les gens de la région parce que voilà c'est petit commerce local mais après c'est vrai que j'ai un partenaire qui est dans l'aime et c'est toujours en relation avec le feeling en fait parce que voilà je l'ai rencontré au rallye de lin d'accord et c'est un imprimeur qui est qui est top qui fait de la super qualité donc c'est vrai que je continue à travailler pas mal avec lui d'accord donc sonia a plusieurs motos on aura l'occasion de faire une autre vidéo sur sa t7 certainement on peut être un autre modèle d'ici là parce qu'elle change très souvent c'est pas vrai non non mais la façon les marquer au coeur yama donc on n'en parle plus j'aime toutes les marques les motos en général même les motos qui ont une particularité deux roues à l'avant j'aime bien donc tu considères que c'est une moto on est d'accord on est sûr maintenant il n'y a plus de doute bader nous l'avait dit mais comme ça on revérifie bader n'était pas sûr c'est surtout adrian qui a trouvé que c'était une sacrée bonne moto donc aujourd'hui challenge 2020 c'est qu'en plus le rallye tu fais pas avec n'importe quelle moto change 2020 on est parti sur une moto qu'il fallait promouvoir parce qu'à la base c'est novateur les ingénieurs ils sont creusés la tête pour sortir quelque chose qui est sacrément efficace et et puis bon tu me connais tu sais que j'aime beaucoup les défis et je me suis dit pourquoi pas amener la nike n sur le championnat de France des rallyes routières et essayer de la faire rentrer dans les 20 premiers pourquoi pas oh c'est quand même un défi parce que là tu es sur une moto qui fait quel poids ? 260 kg non finalement c'est le même poids qu'une grosse GS quoi ouais mais bon c'est pas le même le poids est vraiment sur l'avant donc les ingénieurs ont voulu reculer le poste de pilotage et le moteur mais c'est quand même assez compliqué parce qu'une moto ça se conduit, ça se pilote quand même sur l'avant donc voilà j'ai fait plein de petits aménagements sur la moto pour que ce soit plus facile pour moi et qu'elle soit plus compétitive parce qu'à la base ça reste une GT quand même mais elle est capable de rouler à un certain rythme et correctement sur route j'aurais toujours été précurseur dans le domaine de l'innovation donc moi ça ne m'étonne pas c'est gonflé de l'avoir sortie parce qu'il faut amortir la recherche et le développement mais voilà, cette moto elle doit être connue elle le mérite en plus les réglages que tu as fait j'ai l'impression vraiment qu'il y a une stabilité sur l'arrière qu'il n'avait pas forcément, c'est ça que tu as travaillé essentiellement ? c'était le point négatif de la moto, c'était l'amortisseur et il n'y avait pas beaucoup de traction déjà avec les pneus d'origine et la moto en fait vu qu'elle était sur l'avant quand on remettait les gaz il n'y avait pas forcément d'appui sur la route donc c'est vrai qu'on faisait de la démonstration plus que de l'efficacité donc là avec l'amortisseur EMC choc 2 c'est totalement réglé c'est le top donc là, quels sont tes partenaires pour ce projet ? parce que malgré tout aujourd'hui c'est une moto qu'on t'a donné, c'est une moto qu'on t'a prêté ? c'est une moto de prêt, que je le rends en fin de saison et vu l'état actuel des choses, j'espère que ce sera reconduit pour 2021 parce que là avec un seul rallye, je vais pouvoir me la mettre en main mais de là à essayer de faire des résultats, je ne peux pas le garantir le but c'est quand même de la montrer, de montrer qu'elle est capable de faire ce que les autres font c'est ça en priorité tu racontes une belle histoire parce que voilà, c'est une moto qui le vaut bien comme on dit donc aujourd'hui, il y a ma partenaire, ensuite tu as qui d'autre alors ? j'ai Yann 34 parce que c'est quand même via mon conditionnaire que j'ai pu avoir la moto j'ai la pizzeria Casamia qui m'a vraiment bien soutenu donc je remercie Yacombe Falcon j'ai EMC aussi qui me suit depuis 2015, que j'ai gagné la catégorie Top Sport et du coup François, il est toujours à fond dans ce que je fais actuellement j'ai Béringer qui me suit aussi sur le projet Niken parce qu'ils ont trouvé ça fou, donc autant aller plus loin dans la démarche sachant que le train avant de la moto c'est son point positif le freinage, il faut qu'il soit aussi efficace donc là on a un freinage qui est au top du top après j'ai les casques LS2, j'ai Five aussi avec Boris Chambon qui me suit depuis aussi très longtemps donc je garde les mêmes partenaires parce que voilà, pour moi c'est important de poursuivre avec des gens avec qui on a confiance et à qui ça se passe bien et depuis peu j'ai Samuel Frémy d'Explore.com qui m'aide aussi avec tous les produits de protection pilote Zandona très très qualitatif et très confortable donc ça je recommande vraiment il y en a un que je vois là ? donc la combinaison matracing sur mesure, c'est pareil c'est quelqu'un de français sur Toulon donc il fait de la compétition aussi il fait de la compétition ? il fait de la compétition et voilà ils ont développé ça depuis 4 ans maintenant je crois 4 ou 5 ans et voilà c'est du très bon produit il a été à l'usine pour vérifier le cahier des charges et rajouter des informations supplémentaires comme en fait le grip qui est ici pour pouvoir bien tenir le réservoir et ne pas glisser il a rajouté des surcoutures pour la qualité des coutures en cas de déchirement et en cas de chute donc voilà je sais que je suis en sécurité avec les combis matracing en tout cas il y a une super gueule c'est vrai qu'elle fait bien taillé et c'est des produits qui font quasiment sur mesure ou c'est des produits on va dire alors tu as des produits standards d'accord tu as des produits en deux en combinaison une pièce et deux pièces et tu as du sur mesure avec même le sur mesure graphiquement on peut tout faire on peut partir sur plein de décos oui parce que là en tout cas tout ce qui est la partie couleur c'est toi qui l'as choisi ? c'est moi qui fais ma combi en fonction des couleurs que j'aime bien qui corresponde aussi et voilà on essaie de s'entourer vraiment des meilleurs pour donner le meilleur de nous même ça j'ai aucun doute là dessus et ensuite je vois aussi un sac là qui m'intéresse bien c'est quoi ça part ça c'est Amphibius en fait c'est Freddy Speedway Accessories qui sont à côté de Grabelle vers chez nous d'accord donc ils développent les produits Epcoe Baker pour les protections donc ça ce sera pour ma T7 plutôt et là pour le rallye j'utilise en fait les produits Amphibius c'est des produits 100% étanches très costaud en fait c'est italien ils équipent l'armée etc donc si tu veux c'est des produits qui ont fait qui ont fait leur preuve exactement donc ça et puis des sacoches de réservoirs et roule tu as vraiment du bon matériel en tout cas ça donne envie donc je vous mettrai les liens de toute façon dans la description de la vidéo comme d'habitude vous pourrez tout retrouver et comme en plus vous aurez également le lien de tapage et le reste dans tous les cas vous aurez le plaisir de pouvoir profiter de ces produits là aujourd'hui tu m'as emmené dans un endroit magnifique alors je vous en avais parlé brièvement dans la précédente vidéo donc le lac du Salagou pourquoi ? pourquoi ? comme je t'ai expliqué un petit peu avant c'est un endroit qui m'a beaucoup aidé qui m'a permis de me ressourcer et quand j'étais gamine et que j'ai passé mon permis 125 en fait j'avais des crampons en fait sur ma moto donc je baladais un peu à droite à gauche et quand je revenais souvent tu me connais je cassais quelques trucs donc mes parents ont eu un petit peu ras la casquette et ils m'ont monté des pneus siliques donc je ne montais plus rien voilà et j'ai commencé à découvrir la route à 16 ans et par cette route là je me suis retrouvé à faire des petits chemins de fontesse jusqu'en haut de Bédarieux et je redescendais toujours sur le lac du Salagou voilà c'est ton point névralgique voilà mon point névralgique je m'assois je me pose j'enlève les bottes je mets les pieds dans l'eau je respire un peu j'écoute les cigales là on a de la chance on les a bien avec nous aujourd'hui et je repars et je repars je suis bien merci beaucoup Sonia pour ton temps merci beaucoup à toi en tout cas j'espère qu'on va faire de jolies vidéos et puis je t'amène faire un tour du Salagou avec plaisir vous venez avec nous merci beaucoup à toi Sous-titrage ST' 501 ... 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